Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items. On commence avec le règlement d'une dette de cet anneau qui avait été réalisé en brisage PA en stream. Alors attendez, il peut me faire des items. Donc pour la petite histoire, ce joueur Laco, qui est un collègue forge de mage de Julitte, avec qui on fait souvent des brisages et où on s'échange des commandes, il m'avait fait il y a un moment un anneau russe, c'était celui-ci, en moins 1 vita, que je lui avais acheté 22 millions il me semble, et je l'avais mis en dommage sort à l'époque où je jouais mon Eka Flip Feu avec une Jahash, donc en full dommage sort crit. Et en fait, assez vite je me suis rendu compte que je préférais en avoir un dommage distance, donc je me suis dit que je suis un peu deck parce qu'un anneau russe moins 1 vita, c'est quand même pas évident à sortir. Donc je lui ai demandé de m'en faire un autre, il m'a fait celui-ci en moins 1 sagesse, que du coup je lui ai acheté 20 millions il me semble, et puis je me suis dit, bon en vrai j'en ai pas besoin tout de suite, et c'est un peu dommage de prendre un moins 1 sagesse, sachant que c'est pas urgent pour jouer avec. Donc on en a refait un pour tryhard le full perf, et on l'a eu en stream récemment, on a fait ça ensemble, c'est moi qui ai fait le brisage sur son item, et à la fin de la session on me l'avait donné, et il m'avait dit tu me payeras quand t'auras les kamas, et donc là je viens de lui régler la dette de 33 millions pour ce jet full perf, qui prendra donc une rune de match distance, et qui sera jouée plutôt sur un enerypse à feu probablement. Voilà, pour mon écaflip feu j'ai opté pour un ceste de guerre, qui est plus cohérent dans un mode avec un voile d'encre à la place de la jahache, et voilà, bon ça me aura fait perdre beaucoup de kamas, pour avoir un peu un triplon du même anneau, mais ça c'est un peu le problème des runes de transcendance, c'est que quand vous placez une rune, vous avez l'impression sur le moment que c'est le bon choix, et que ça va être celle qui va vous servir le plus, mais en fait il suffit de changer un peu de théorie craft, et de changer un peu son stuff, et tout de suite il faut refaire quoi, donc bon, après à terme je pourrais me dire, tous les items comme ça, tous les anneaux, tous les items de sang, sans plus qu'il faut faire en brisage PA, je finirais par tous les avoir en gperf avec tout type de transe dessus, ce qui fait que je pourrais m'adapter un petit peu quoi, mais voilà, donc c'était le règlement de la dette, et merci à lui de m'avoir fait confiance, et de m'avoir donné l'anneau directement, dès la fin de la session forge magie. Achat d'une Saint-Ouz sans dos neutres et sans retrait PA, j'ai parfait sur le reste, qui me servira pour un Sacrier RPVP et un Nouginac RPVP, voilà, avec une petite rune, 2 mages sort en 30 ans mis dessus, bon c'est du brisage PA, j'avais essayé un petit peu de la faire en stream, juste manuellement, en puisant dans le retrait PA et les dos neutres, mais pour avoir le full perf, c'était quand même pas évident, donc voilà, là ça a été fait en brisage PA, bon c'est quand même un truc assez random à faire, quand on néglige autant de lignes forcément, un item qui de base n'est pas très dur à faire, ça passe tranquillement, d'où le prix relativement modique, 8,5 millions là-dessus, mais voilà, c'est full clean, c'est parfait, et ça ira sur les modes PVP. Achat d'un masque de Funespadon, j'ai parfait sans dos neutres, alors j'ai un petit passif avec cet item, en fait cet abonné m'en avait déjà fait un, il y a quelques mois j'ai envie de dire, sauf qu'il était en 14 dos neutres, et il a préféré tenter le crit dos neutre, plutôt que de me le vendre en l'état, et le dos neutre n'est pas passé, et depuis, bon, j'avais un peu arrêté de le jouer, en fait il était sorti de Meteor & Craft, et là il est revenu, parce que je compte jouer une panoplie de Bétel complète, donc il m'en refa les 1, et il a été fait en brisage PA, voilà, donc on s'est mis d'accord sur 20 millions, c'est un item qui vaut très très cher, s'il est fait en full perf, mais là avec les dos neutres négligés, c'est tout de suite beaucoup plus simple à faire, donc c'est quand même un brisage PA qui s'est bien passé, mais c'est pas incroyable, donc ça, ça prendra une transe Résistance Distance, pour aller sur un Xalor PVP. On termine avec l'achat d'une ceinture séculaire à 17 millions, hop, alors pour l'anecdote, j'avais fait quelques streams dessus, j'avais eu des belles tentages, j'en cherchais une Nier Perf pour aller sur un Eka Flip Feu PVP, et j'ai comme souvent un abonné qui s'est mis à FM l'item en même temps que moi, et qui lui a eu plus de chance sur le repassage du PO, et ce qui est assez atypique, ce qui m'a bien fait rire quand on a négocié, c'est que pour la première fois, il m'a dit, ok pour 17 millions, à condition que tu ne mettes pas de runes de signature sur ta transcendance, j'ai trouvé ça très marrant, parce que j'aime bien mettre des signatures sur mes transcendances, et ça fait en général bien rager les gens dans les commentaires YouTube et compagnie, donc voilà, du coup je respecterai mon engagement, et je laisserai la signature du mage qui a réalisé l'item, voilà, bon là au moment où je vous enregistre ça, je vois mon chat qui est un petit peu choqué des 17 millions, et qui trouve que c'est trop cher, c'est vrai que c'est cher, mais voilà, ça ne me dérange pas d'acheter les items un peu plus chers, quand c'est des abonnés qui me les ont fait aussi, dans l'optique de faire les items en même temps que moi, etc, de façon globale, je vais de plus en plus acheter beaucoup d'items que je vais rechercher, et ça ne me dérange pas de les acheter un peu plus chers que le prix marchand, on va dire moyen ou normal, puisque je me fais beaucoup plus vite les camas en fait, que je ne fais les items en forge de magie, et ça me permet d'avancer plus vite sur mes stuff, de les acheter un peu plus chers que le prix réel, plutôt que de les tryhard de mon côté, et la plupart des items que je cherche en fait, ne sont pas présents dans le commerce spontanément, et il faut que des gens les fassent en fait, donc voilà, ça ne me dérange pas du tout d'acheter un item un peu plus cher que ce qui vaut de façon objective, quand c'est un abonné comme ça qui me le fait de façon sympa, et que ça fait avancer tout le monde. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.